Bonjour, je suis Myriam Mendy, professeure de yoga et facilitatrice du changement. Que ce soit par le yoga ou par mes accompagnements, j'aime explorer les terres intérieures, avec des méditations, des relaxations, ou comme ce mois-ci, par la lecture de textes. Car parfois on lit une histoire et on a l'impression d'avoir trouvé une carte qui décrit l'intimité de notre relief, les détours de nos chemins, nos sommets gravis. Cette cartographie nous aide à prendre conscience de ce qui se joue en nous. C'est aussi cela, rendez-vous en terre intérieure. Aujourd'hui, je vous propose une histoire tirée du livre « Laisse-moi te raconter les chemins de la vie » de George E. Buquet. Cette histoire s'appelle « L'éléphant enchaîné ». Quand j'étais petite, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout, au cirque, c'était les animaux. L'éléphant, en particulier, me fascinait. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais, tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu, fiché en terre, par une chaîne qui retenait l'une de ses pattes prisonnières. Or, ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois, à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère restait entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui le retenait ? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas ? À cinq ou six ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc mon père et mon oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posais alors la question qui tombe sous le sens. S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on ? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu. Ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui, un jour, elles aussi, s'étaient posées la même question. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que dès son plus jeune âge, il a été attaché à un pieu semblable. J'imaginais l'éléphant nouveau-né, sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûre qu'à ce moment, l'éléphant tôt a poussé, tiré et transpiré pour essayer de se libérer. Mais que le piquet était trop solide pour lui. Il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qu'il s'endormait épuisé et le lendemain essayait à nouveau, et le surlendemain, et les jours suivants. Jusqu'à ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme, que nous voyons au cirque, ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne, peu après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a sérieusement remis en question ce souvenir. Jamais. Jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Nous avons souvent une vision erronée de nos capacités. Nous vivons dans l'idée que nous ne pouvons pas faire des tas de choses, pour la simple raison qu'une fois, il y a bien longtemps, nous avons essayé et nous n'avons pas réussi. Prisonniers de nos expériences passées, nous avons bâti un cadre qui nous est difficile de dépasser. Les limites de ce cadre sont définies principalement par notre éducation, les attentes de la société, les peurs de notre entourage, et nos essais infructueux. Et dès l'instant où l'on tire, un temps soit peu, sur nos chaînes, pour essayer de sortir du cadre, alors le bruit de ces chaînes nous rappelle ce fameux pieux, bien enfoncé dans la terre. Tel l'éléphant, on le regarde en se souvenant que nous n'avons pas pu le déterrer. Seulement entre-temps, nous avons évolué, nous avons grandi, notre force intérieure s'est décuplée. Seul notre regard sur nous-mêmes n'a pas évolué. L'éléphanteau et sa tentative infructueuse alimentent nos souvenirs et nos envies de sortir du cadre. Vous avez infiniment plus de capacités que votre mental veut vous laisser croire. Alors, qu'attendez-vous pour réessayer ? A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada